Bonjour Bruno, la question qui taraude en tout cas cette semaine la plupart des investisseurs c'est comment se fait-il que les événements géopolitiques qui traditionnellement sont plutôt négatifs pour la bourse, et Dieu sait s'il y en a cette semaine ou depuis plusieurs semaines du moins, la Corée du Nord, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, même l'Italie etc, tous ces événements visiblement ont moins d'importance aux yeux d'un certain nombre de gérants de fonds ou d'investisseurs que l'évolution des taux d'intérêt notamment aux États-Unis. Alors pourquoi ce paradoxe ? C'est correct, en fait la situation a changé par rapport à il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui l'économie est mondialisée, c'est-à-dire que tous les événements géopolitiques sont dilués les uns dans les autres dans un marché global et donc on ne peut pas dire qu'un événement spécifique est de nature influencé significativement les marchés et donc les taux d'intérêt. Par contre ce qu'on voit c'est que la situation monétaire aux États-Unis se normalise, que la hausse des taux est en mouvement et les taux d'ailleurs ont atteint 3% pour les taux à 10 ans et que ce phénomène est plus important parce qu'on parle du prix du temps, du prix de l'argent et c'est donc la variable clé qui influence l'économie mondiale. Alors justement vous venez d'y faire allusion, les taux sont autour de 3-3,10 aux États-Unis, c'est important. Certains de vos confrères voient même ces taux à 3,5 voire même certains comme Franklin Templeton à 4%. Ça c'est pas bon en principe des taux d'intérêt élevés pour le marché des actions ? Ce n'est pas bon pour le marché des actions tant qu'on ne dépasse pas des seuils de 3 à 4%. En fait le marché des actions permet d'absorber de l'inflation, permet d'absorber une augmentation des taux d'intérêt mais il ne faut pas qu'elle soit trop brutale. En même temps un taux d'intérêt qui monte c'est le signe d'une économie qui se normalise et qui donc est caractérisé par un fonctionnement redevenu normal par rapport à ce qu'on a connu après 2008. Donc les marchés ont des signaux qui sont mixtes et parfois un peu contradictoires. Des taux d'intérêt qui montent mécaniquement devraient faire baisser la bourse mais en même temps on voit que malgré la hausse des taux d'intérêt cette bourse est maintenue aux Etats-Unis. Alors parlons quelques secondes de l'Europe. On a parlé effectivement ici des taux d'intérêt qui sont très élevés aux Etats-Unis. Est-ce que si jamais, et c'est peut-être possible, il y a un risque de contagion, je parle au niveau des taux d'intérêt, est-ce qu'un pays par exemple comme l'Italie dont on a beaucoup parlé ces derniers temps risque d'avoir des difficultés sachant que sa dette publique est très très élevée ? Oui, certains pays comme l'Italie ont des dettes publiques extrêmement importantes et le poids de cette dette a été allégé par le fait que la Banque Centrale Européenne a acquis depuis maintenant trois ans une grande partie des dettes des pays en difficulté. S'il y avait un problème politique en Italie, comme par exemple le refus de la discipline budgétaire, il est tout à fait probable, et on l'a vu récemment, que les taux d'intérêt montent. Ce n'est pas grave tant qu'ils ne montent que de quelques dizaines de pourcents, enfin dizaines de pourcents, de points de base. Ce serait beaucoup plus inquiétant si c'était plus important. Alors un dernier mot, les taux d'intérêt ont aussi une influence sur les pays émergents. On a vu un certain nombre de pays un petit peu vacillés, on pense à la Turquie, on pense à l'Argentine. Quel est le rapport entre la mécanique des taux et puis un certain nombre de pays émergents qui visiblement ont l'air de souffrir ? Mais les pays émergents souffrent de deux choses, la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et donc le renforcement du dollar, parce que ça veut dire que les capitaux qui auparavant étaient investis dans ces pays se déplacent de nouveau vers les États-Unis et que donc pour attirer ces fameux capitaux, ces pays émergents doivent eux-mêmes augmenter les taux d'intérêt, quitte à ralentir leurs propres économies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une facture d'interdépendance entre les pays émergents et les États-Unis. Et on voit certains pays effectivement, comme l'Argentine mais plutôt la Turquie, qui sont face à des situations compliquées, d'autant plus qu'elles sont parfois aggravées par des factures politiques. Merci Bruno pour ces explications très claires et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.